Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto spécial bouteilles ou special bottles, comme on dit en outre-mange, ou spécial bouteilles, comme on dit en belgec. Bref, des bouteilles vides à utiliser sous diverses formes, voyons donc. La première utilisation, vous prenez une bouteille, vous découpez le fond et vous faites deux trous de chaque côté, avec une paire de ciseaux ou une vis. Non, ce n'est pas difficile à passer ma petite dame. Vous prenez ensuite une cordelette, que vous allez attacher d'un côté, vers l'intérieur, et de l'autre côté, toujours vers l'intérieur. Voici le résultat. A vrai dire, vous venez de confectionner un superbe sac à main design, vous êtes fin, prêt pour aller faire votre shopping. Mais non, j'éconne mes petits chenapans. Suivez-moi, je vais vous montrer. Concrètement, vous pouvez l'attacher à la tête du fauteuil de la voiture. Et ça vous fait un rangement spécial parapluie mouillée. Topissime, non ? La deuxième utilisation, vous découpez également le fond, avec un peu d'imagination, il peut vous servir de télescope. Vous pouvez l'insérer dans le sol et ainsi donner à boire à vos plantes ou même à vos plants de tomates. Oups, n'en mettez pas partout. La troisième utilisation, ici vous allez conserver entièrement la bouteille et faire des petits trous sur tout le fond. Toujours avec une vis ou un objet pointu. Des petits trous, des petits trous, encore des petits trous. Ensuite, vous enfoncez un pieu dans votre jardin ou votre potager. Tapez fort. Un, deux, trois, trois. Vous allez ensuite insérer un tuyau d'arrosage dans le goulot de la bouteille Ne pensez pas mal, bande de petits mal appris Après, vous découpez un bout de scotch Enfin, vous essayez de faire au mieux Puis, vous le collez à la base pour éviter toute fuite d'eau Vous allez comprendre pourquoi Vous attachez le tout au bois Avec de la ficelle ou des colçons pour que ce soit moins visible Vous ouvrez le robinet Et, et Voilà ! Un arrosage presque automatique pour vos petites plantes En Belgique aussi, il fait parfois chaud Ce n'est pas une blague Du coup, vous pouvez aussi l'utiliser comme fontaine Vous rafraîchir les mains Vos petits pieds Votre visage Et vos bras File-moi le gel douche, Jean-Jacques Ouf, tic, c'est beau ! La quatrième utilisation Vous allez ici découper un goulot de bouteille Et ne conservez que la partie en plastique dure Peaufinez si besoin Faites de même avec une autre bouteille Procurez-vous du papier émerie Mais non, voyons, ce n'est pas pour enlever les impuretés de ton visage Poncer les extrémités des deux bouchons Pour obtenir une surface plane Et voilà, pour rassembler les deux parties Vous pouvez enfin utiliser de la super glue Attention, je dois tout de même en parler La colle, ça colle Ne vous faites pas une deuxième peau Appliquez ensuite la colle sur le pourtour du bouchon Et voilà, comme dirait Alice Vous avez un super contenant hermétique Vous pouvez mettre notamment vos bijoux Si vous décidez d'aller vous baigner Merci à tous d'avoir regardé ce tuto d'enfer Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501